Bienvenue à tous dans cette partie 4 de la formation web. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec la partie 3 pour ceux qui étaient là, qui étaient un peu terribles sur la fin, surtout sur la fin, avec les types génériques là. Alors en plus TypeScript, on va vite fait en parler à la fin, mais les exercices pratiques qu'on va faire, parce que ça va être quasiment que de la pratique aujourd'hui, ce ne sera pas du TypeScript parce que le truc en ligne qu'on va utiliser ne supporte pas ça, mais Svelte supporte TypeScript. J'en parlerai un petit peu à la fin, mais voilà. Mais bon, vous allez voir, c'est beaucoup plus fun aujourd'hui. On va faire des trucs, on va voir direct des trucs se passer, c'est assez interactif, c'est sympa. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Donc, qu'est-ce que c'est Svelte ? Pourquoi l'utiliser ? Pourquoi pas rester à du JavaScript pour faire nos applications web, comme on l'a vu précédemment ? J'ai oublié mon chrono, voilà, c'est pas le coutume. Du coup, pourquoi utiliser un truc par-dessus, ce qu'on a vu comme langage déjà ? On a déjà vu trois langages, on va voir encore un. L'idée, c'est que pour ceux qui étaient là, donc à la formation précédente, on a vu comment on pouvait avoir des trucs interactifs dans une page avec du JavaScript, donc récupérer le texte que quelqu'un rentrait dans un champ d'un formulaire, par exemple, et puis après, foutre la valeur ailleurs et tout ça. Mais on a vu que pour ça, il fallait récupérer l'élément avec un attribut qu'on avait mis dessus, l'ID. Après, il fallait changer à la main le inner texte et tout ça. Il fallait se mettre sur des événements, écouter quand quelqu'un tape dans un champ pour faire tourner du code, etc. Et en fait, très vite, ça fait quand même beaucoup de code pour peu de choses. Et surtout, si on a des valeurs qu'on change à plusieurs endroits et qu'on réutilise à plein d'autres endroits, ça devient très vite infâme. On va voir avec un petit exemple. Mais en gros, l'idée, c'est que quand on décrit notre application avec Svelte, on fait du code qu'on appelle déclaratif au lieu de faire du code qu'on appelle impératif. Alors la différence entre les deux, c'est que le déclaratif, c'est qu'on décrit à quoi ça ressemble. Et après, c'est au langage de se démerder pour savoir quoi faire dans quelles étapes. Alors que l'impératif, c'est nous qui décrivons à la main, il faut faire ça, puis après il faut faire ça. Donc là, petit exemple, j'ai une variable, je l'utilise ici, je la mets ici. Et puis là, elle change. Ça, c'est déclaratif. Et impératif, c'est j'ai une variable, puis après, il faut que j'aille récupérer l'élément pour lui dire, je mets à jour ça, je fais un égal, je mets ça à jour. Et je vais commencer à écouter l'événement pour quand elle va changer. Donc, de manière un peu plus concrète, ça fait ça. Ça, c'est du code impératif. Vous voyez, c'est des instructions les unes à la suite des autres. On va récupérer le bouton, on lui ajoute un écouteur sur l'événement clic, et on fait ça, puis on récupère et on change la valeur, machin. Alors qu'ici, on décrit, on a déclaré notre variable, et après, on dit, la variable, elle est là. Et quand il y a un clic, on fait ça. Et vous voyez que c'est beaucoup plus succinct, beaucoup plus lisible. Et il n'y a pas besoin de faire tout ça. Par exemple, ici, tout ça, c'est équivalent à juste ça. C'est-à-dire que là, on doit décrire qu'on va aller chercher l'élément qu'il y a pour identifier en valeur, puis lui mettre son texte qui est à l'intérieur, égal à V. Et là, il faut qu'on rajoute un élément qui a l'identifiant, machin. Alors que là, on dit juste, mets-moi V ici. Et c'est tout. Et l'autre chose qu'on peut voir dans cet exemple-là, c'est pour, quand on va écouter un clic, ici, on est sur le bouton directement, dans l'HTML, sur le bouton, on va dire, quand il y a un clic, tu me fais ça. Alors que là, il faut aller chercher le bouton et lui dire, tu me rajoutes un truc qui, quand il y a un clic, va... Et donc, Svelte, c'est quoi ? C'est à la fois, donc, ce langage-là, le truc avec les accolades et tout, ça n'existe pas en HTML, CSS, JavaScript normal. C'est Svelte qui rajoute cette syntaxe-là par-dessus. Et pareil, le on de point clic, ce n'est pas un attribut qui a un sens spécifique en JavaScript, HTML normal. C'est Svelte qui rajoute. Et Svelte, lui, ce qu'il va faire derrière, c'est aussi un compilateur, en fait. En gros, lui, il va prendre votre code tout joli que vous avez écrit là, et il va le transformer en du code JavaScript bien moche, bien dégueulasse, mais performant, que votre navigateur va comprendre. Parce que votre navigateur, il ne sait pas lire ça. Il ne connaît que JavaScript. Et donc, Svelte, c'est ça. Il y a une étape qu'on appelle le build, où en fait, il va prendre ce code-là que vous avez écrit, il va le transformer en du code que votre navigateur peut interpréter, et après, vous allez pouvoir déployer ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas tout le temps Svelte, parce que des fois, pour un truc très rapide, on n'a pas envie d'avoir à faire une étape de compilation et tout ça, mais dès qu'on a une application un peu compliquée, ce n'est pas grave d'avoir une étape de compilation, parce que les bénéfices sont bien plus importants que les inconvénients. Tu avais une question ? En gros, il essaie de deviner un peu ce que tu as écrit, entre guillemets, mais ça veut dire qu'en fait, tu peux écrire des binglés quand même, non ? Alors, du coup, là, ta question, c'est voilà, mais du coup, là, en gros, moi, j'écris mon code joli, là, et lui, il essaie de deviner ce que je voulais faire, et du coup, il pourrait des fois écrire du code bizarre que moi, je n'avais pas pensé que c'était ça. Alors non, parce que le on de point de clic, c'est défini par Svelte, et quand tu mets un on de point de clic sur ton bouton, pour Svelte, ça veut dire, je rajoute un listener sur mon clic de ce bouton-là, et je lui fais tourner la fonction qui est ici. Et on verra qu'on peut, mentalement, même si le vrai code qui est vraiment donné par Svelte est un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a plein de cas à traiter, tout ça, mais en tout cas, pour avoir une idée de ce qui se passe derrière, c'est une assez bonne approximation, et vraiment, chaque élément de ce nouveau langage peut se traduire facilement par du JavaScript derrière. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ceux qui connaissent un peu, peut-être même juste de nom, d'autres, on appelle ça des frameworks, d'autres frameworks comme React, par exemple, ou Vue, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces noms-là, mais en gros, la plupart des autres frameworks, ce qu'ils font, c'est que cette étape-là est faite non pas quand vous développez vous, mais au moment où le navigateur exécute du code. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus lourd, parce que tous les langages sont du côté du navigateur, de l'utilisateur qui va accéder à votre site, alors que Svelte, en fait, c'était une idée un peu, on ne va pas dire révolutionnaire non plus, mais c'est un truc assez nouveau, où on se dit, en fait, non, on va écrire du code que les navigateurs comprennent direct, on a besoin d'importer des tonnes et des tonnes de JavaScript pour interpréter notre langage, et c'est au moment où on développe, nous, qu'on va passer de l'un à l'autre. C'est un petit détail, mais c'est pour la... Du coup, on va passer direct à la pratique. Donc, cette fois-ci, comme il y a plein d'exemples différents, c'est une page avec plein de liens dessus, et je vous le dirai sur lesquelles cliquer au fur et à mesure. Mais on va voir, du coup, on va faire un peu un tour de toutes les fonctionnalités que propose ce langage-là, et voilà, comment s'en servir. Oui, ça manque de CSS, j'avais pas le temps, voilà. Si quelqu'un veut faire le CSS de ça... Alors, du coup, on va aller chercher le premier lien, la réactivité. Vous allez voir, c'est comme ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, code pen, sauf que c'est un truc proposé par Svelte, c'est spécifique à Svelte. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu trop zoomé, quand même. On peut abuser du bail, là. Donc, vous avez le code à gauche, et à droite, vous avez le résultat. Alors, il affiche le résultat d'un fichier particulier qui s'appelle app.svelte, puis après, vous avez d'autres fichiers, qui s'appellent des composants, on va le voir juste après. Là, vous avez le résultat. Si vous êtes curieux, vous avez la sortie après de JS, donc du JavaScript que Svelte a compilé, et du CSS que Svelte a compilé, parce qu'on va voir, il y a de la gestion du CSS aussi. Alors, vous verrez que c'est un peu quand même plus compliqué que ce que j'ai dit là, malheureusement, mais on est assez proche de ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, alors pour l'instant, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est. C'est import, c'est avec Svelte et sans Svelte. On va juste aller voir le fichier sans Svelte, là. Tout le monde est là-dessus, c'est bon ? Je n'ai pas demandé. Ok, donc. Avant, on va faire un petit peu une présentation de qu'est-ce que c'est cette sorte de petite application web, là. C'est un truc où on peut rentrer son prénom, son nom de famille, et ça donne notre identifiant, l'identifiant de Chouros, par exemple. Donc là, si je mets Ewen, le billant. Voilà. Alors il se trouve que moi, c'était l'époque où ils ne récupéraient pas toutes les lettres du nom de famille, donc moi, ça devrait être ça, mais à l'époque, c'était ça. Bref, on s'en fout. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à gérer parce qu'on a deux champs qui peuvent changer les uns les autres. La valeur qui nous sort ici, c'est un truc calculé à partir des deux. C'est le nom de famille sans les espaces plus la première lettre du prénom qui est à la fin. Donc il y a un calcul à faire. Et surtout, quand il y a un des deux champs qui est vide, ça remet un truc, tape tes infos pour voir ton identifiant. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs à gérer. Et pour gérer tout ça, donc là, on est sans Svelte. On voit ce qu'il faudrait faire. Donc déjà, on a nos trois variables, first name pour le prénom, last name pour le nom de famille, et UID. UID, c'est l'identifiant. Et puis on a une fonction update qu'on va appeler à chaque fois qu'un des deux champs change. Là, on calcule l'ID. Donc c'est le nom de famille plus la première lettre du prénom, le tout en minuscule, et on remplace tous les espaces par du rien. C'est-à-dire, on supprime les espaces. Le plus permet de coller des chaînes de caractères en script. Et puis après, là, on doit récupérer l'élément qu'il y a pour identifiant résulte. Et puis là, on doit faire, si mon champ du prénom et mon champ du nom de famille, tous les deux, ils ne sont pas vides, alors je change le contenu qui est à l'intérieur, ton UID et machin, et je mets une classe vide, j'enlève une classe, ou s'il y a un des deux champs qui est vide, dans l'autre cas. On met « tape tes infos pour voir son identifiant » et puis on rajoute une classe qui s'appelle « empty » qui permet de mettre le texte un peu en gris. Et donc après, alors vous ne préoccupez pas des commentaires, c'est quand on va revenir dessus qu'ils feront sens. Après, on doit récupérer le champ ou du prénom qui est un identifiant, first. On doit lui rajouter un event listener, donc un truc qui va écouter un certain événement. Là, l'événement, c'est « input », c'est l'événement quand on tape dans le champ. On écrit dans le champ. Donc, on lui associe une fonction qui va récupérer la valeur qu'on a tapée et puis qu'il l'assigne à first name et puis après, on appelle « update ». Et pareil pour le nom de famille. Et vous voyez que le code, là, on a le code HTML. Après, on a nos inputs avec des identifiants. Puis là, on a le résultat qui est un identifiant aussi. Et puis là, bien évidemment, quand la page est le charge et le change en vie, donc on doit réécrire « tape tes infos pour voir son identifiant ». Et puis après, on a du style, là. Vous voyez le point empty qui permet de mettre l'opacité à 0.75. Alors, ne préoccupez pas du « unused CSS selector », c'est parce qu'on est dans Svelte, mais on verra plus tard pourquoi. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a même beaucoup de code, beaucoup de trucs à faire à la main. On doit lui dire à la main d'aller chercher les éléments, de les mettre à jour et tout ça. Et là, coup de théâtre, l'équivalent avec Svelte. C'est tout. Voilà. Donc, il y a trois lignes de JavaScript. On n'a pas besoin d'identifiant. Puis à la place, on met juste « bind ». Et là, on a un « if ». Alors, vous allez voir si c'est un texte bizarre avec ce « if » et ce « else ». On reviendra dessus. Mais en gros, voilà l'intérêt. Donc, est-ce que ça réussit à vous convaincre, en tout cas, que Svelte, c'est assez utile pour ce qu'on appelle des applications web ? J'avais parlé, quand j'avais fait l'introduction à la toute première formation, de cette sorte de nuance entre site web et application web. Parce que j'avais dit, on va apprendre à faire des sites web, puis des applications web. C'est ça, en fait. Une application web, c'est quand on commence à avoir plein de trucs qui peuvent changer dynamiquement en fonction d'entrée de l'utilisateur sans avoir un rechargement de la page. Et donc, Svelte, c'est un framework qui est fait pour vraiment faire des applications web quand on a plusieurs trucs qui changent à plein d'endroits et tout, et où ça peut devenir intéressant de le faire. Voilà. Donc, il y a quelques trucs, quelques notions qu'on va voir là avec cet exemple-là, puis après, on passe à un autre exemple. C'est vrai qu'on est sorti du diapo. Ah, putain. C'est le même bug que la dernière fois. Bon, ce n'est pas grave. On va rester comme ça. C'est vraiment, c'est aberrant. Du coup, faites comme s'il n'y avait pas de truc autour. On est en diapo, d'accord ? Donc, ce truc-là qu'on vient de voir, où les trucs se mettent à jour tout seuls quand ça change ailleurs et tout ça, ce qu'on appelle globalement la réactivité. La réactivité, c'est qu'en fait, on fait des calculs, et puis tout seuls, ces calculs, ils se mettent à jour quand les valeurs qu'on utilise dans le calcul changent. Et donc, pour mettre ça en place, on a trois éléments de langage que nous donne Svelte. On a les crochets, les accolades autour de, là, j'ai mis une variable, mais ça pourrait être n'importe quelle expression en JavaScript. Ça peut être A plus B, ça peut être un appel à une fonction, etc. Entre accolades, et donc ça, ça va mettre la valeur là-dedans. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du PHP, mais c'est un peu l'équivalent d'ouvrir un tag PHP, de faire écho une expression et de fermer le tag PHP. Moi, je le dis aussi pour la vidéo, s'il y en a qui ont déjà fait du PHP. Mais voilà, c'est mettre la valeur de A dans mon HTML. Après, il y a ce $ de points un peu bizarre, là, que vous avez croisé quand on calcule l'idée. Ça, ça permet de, c'est très puissant, ça permet de faire un calcul, de faire quelque chose, de faire tourner du code à chaque fois qu'une des variables qu'on utilise dans notre calcul change. On n'a rien besoin de faire de spécial. Là, par exemple, on appelle une fonction avec trois paramètres ABC, si quelque part, quelque chose dans notre code change la valeur de A, hop, ce code, il va retourner. Enfin, il va être relancé. Et donc, c'est ça qu'on utilise pour calculer l'UID dans l'exemple. On fait $ de points, UID égale first name, enfin, last name plus first name de zéro, le tout en minuscule, et on enlève les espaces. Et quand first name ou last name va changer, hop, ce code, il va retourner, et donc UID sera mis à jour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça s'appelle, dans la documentation de Svelte, le terme, c'est reactive statement. Donc, c'est le cœur de la réactivité, c'est ça, c'est changer des trucs, faire tourner du code quand une des dépendances, on va dire, change sans avoir rien à faire de plus. Et ce bind-là, qui permet de faire, on va le revoir avec les composants après, mais en gros, qui permet de dire, bah, avec un exemple, ça va être plus simple, mais, bah voilà, c'est quand A change, change et B. En gros, par exemple, on l'a vu sur une input, là, il y avait bind de points value égale, et c'était first name ou last name. Quand input, donc ce qu'a entré l'utilisateur dans le champ, change, change first name. Mais aussi, si jamais je change first name, le champ changera sa valeur. Donc, c'est dans les deux sens, hein. C'est pour ça, ce bind-là, c'est un truc dans les deux sens. Quand on change, quand ça change dans ce qu'on a donné, ça met à jour la valeur qu'on lui a passée, et dans l'autre sens aussi. C'est un peu fouillis comme explication, mais avec un exemple, ça va être plus clair. Voilà. Ouais ? Pourquoi est-ce que dans ton bind, le B est en tracolade ? Alors, pourquoi dans ton bind, le B est en tracolade ? Alors, comme vous avez pu peut-être le remarquer, mais tous les attributs qu'on met, en fait, ces acolades-là, j'en ai parlé quand on le met dans du HTML, d'accord ? Quand on met du texte, comme ça. Mais en fait, ça sert aussi pour les attributs. Vous pouvez faire un attribut, et la valeur de votre attribut, elle dépend d'une variable. Vous mettez un tracolade, et là, vous pouvez mettre n'importe quelle expression en JavaScript. Et donc, pour le bind, on garde un peu cette idée-là. Il y a des acolades. Alors, le bind est un peu particulier, du coup, parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi comme expression dans le bind. Vu que ça doit être une variable, parce qu'on peut mettre à jour une variable, on ne peut pas mettre à jour 1 plus 4, on ne peut pas changer ses valeurs. Voilà. Donc, le bind, il faut lui passer une variable. De toute façon, si vous essayez de faire autre chose, là, si j'essaie de faire firstNay plus 1, il va me dire, voilà, can only bind to an identifier. Donc, je peux seulement bind à une variable. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais en gros, voilà, ici, on a, sur les inputs, on a un truc qui s'appelle value, qui est la valeur du champ, ce qui a rentré l'utilisateur. Et nous, on va dire, je me bind sur cette valeur, et je lui dis, c'est firstName. Et c'est vraiment, c'est firstName, parce que là, donc, quand la valeur de l'input va changer, la variable firstName va changer de valeur. Mais si jamais, moi, je mets à jour firstName, ça va changer la valeur qui est affichée dans le champ. C'est dans les deux sens. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ça ? OK. Donc, on va passer direct à découper son code avec les composants. Je crois que j'ai fait des slides pour ça. Voilà. Alors, les composants, c'est un peu l'équivalent des fonctions dans les langages de programmation plus classiques, on va dire, mais pour de l'HTML. Typiquement, en fait, je ne sais pas, vous avez votre propre sélecteur pour choisir entre plusieurs choix. Pour revenir à la première formation web, le sélecteur d'anniversaire, là, on choisissait entre 1A, 2A, 3A et tous. Mais ce bouton pour choisir entre plusieurs choses, on s'en sert à plein d'endroits. Il y a un endroit où il y a 1A, 2A, 3A, on peut choisir entre eux. Mais quand on met un document sur la frappe, par exemple, on peut choisir quel type de document c'est. Et là, pareil, c'est la même chose. On fait un choix parmi plusieurs options. Et c'est exactement la même interface. Ça ressemble à la même chose. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va dire, OK, choisir entre plusieurs choix, c'est un composant. Donc, je définis quelque part un composant qui dit, voilà, l'option sélectionnée, elle doit être bleue, il doit y avoir les bords un peu arrondis, etc. Et puis, après, dans mon code, je me sers de ce composant à plusieurs endroits. Et c'est le même intérêt qu'une fonction, de ne pas avoir à répéter du code. Comme ça, si jamais je changeais à quoi ressemble ce composant-là, je changeais à un seul endroit, ça change partout. Donc, c'est vraiment le même intérêt des fonctions. C'est vraiment un analogue. Si je prends, par exemple, un exemple en Python, je me fais une fonction f qui renvoie x plus 5 et après, dans un autre fichier, je l'utilise. Donc, il y a un moment, je l'importe et puis après, je l'utilise. Et en Svelte, même idée. Là, j'ai mon composant dans un fichier. Les fichiers, c'est des points Svelte. J'ai une balise script où je fais Export. Le Export devant va dire ça, c'est un paramètre de ma fonction. On appelle ça un prop pour des composants, mais c'est l'équivalent d'un paramètre pour des fonctions que j'appelle x. Et puis là, j'écris x plus 5. Et ici, j'importe mon composant depuis un autre fichier et là, je l'utilise. Et la syntaxe pour l'utiliser, vous voyez que on n'a pas été chercher loin, ça ne fait rien de changer. C'est exactement la même syntaxe que pour des éléments HTML standards. On met entre accolades comme ça, entre chevrons, on met le nom du composant et puis après, on lui passe des attributs. Et quand on met x égale à 8, c'est exactement comme appeler f avec x égale à 8. Et bien évidemment, on a un truc, ce fameux bind, qu'on n'a pas du tout dans des fonctions Python, il n'y a pas d'équivalent, mais qui est très puissant. c'est ce truc-là où on dit là, je vais bind x à A. Donc moi, quand je change A, ça va changer x dans mon composant, ça va changer la valeur de x. Mais si jamais dans mon composant, je change x, hop, A, il va changer. On appelait ça two-way binding, ça change dans les deux sens. Voilà, donc on va voir avec un exemple direct. Tac, découper son code avec les composants. Voilà, le sélecteur des anniversaires. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui ? Très bonne fonction. Alors du coup, là, tu demandes, mais OK, c'est cool, mais j'ai jamais donné de nom à la fonction. Et du coup, on peut en mettre plusieurs. Alors non, c'est un choix. C'est un choix fait par Svelte. Il y a un seul composant par fichier. Et finalement, en fait, le nom de la fonction, en fait, on peut lui donner un peu le nom qu'on veut. Alors, pour ne pas s'en mêler la pinceau, en général, on l'appelle exactement comme le nom du fichier. Là, je fais import input select one from input select one. Mais ici, ce import, on pourrait choisir le nom qu'on veut pour l'importer. On pourrait mettre un autre nom. La plupart du temps, on met le même quand même pour ne pas s'en mêler. mais comme il y a une seule fonction par fichier, elles n'ont pas vraiment de nom. C'est le fichier quand on importe. OK. Donc, il y avait d'autres questions ? OK. Donc là, j'ai un exemple d'utilisation du sélecteur input select one. Donc, mon idée, c'est ça. Je veux faire mon composant pour choisir une option parmi plusieurs. Et donc, comme avec une fonction, qu'est-ce qu'il faut que je lui passe ? Il faut que je lui passe des données. Il y a deux trucs. intéressants, c'est les différents choix possibles sous forme d'une liste de chaînes de caractères, par exemple, et la valeur qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Donc, on va définir notre composant là, input select one. Et on a, c'est export. Quand on met export devant une variable, ça veut dire que ça devient un paramètre de notre composant, ça devient un prop. Et donc, c'est quelque chose qu'on expose, en fait, à ceux qui vont appeler notre composant. Et donc, on va pouvoir lui choisir une valeur, etc. Quand on met un égal, après, ça met une valeur par défaut. C'est-à-dire que c'est un attribut qu'on n'est pas obligé de passer, une propre, qu'on n'est pas obligé de passer au composant. Si on ne lui passe pas, il y aura cette valeur-là par défaut. Il se trouve que ça, c'est du code copié-collé de Churros à peine modifié. Donc là, il y a des trucs un peu compliqués sur les options, mais on n'a pas besoin de s'en préoccuper pour l'instant. C'est parce que je voulais pouvoir avoir la valeur qui est dans mon code différente de ce qui est affiché à l'utilisateur. mais on imagine que ça, c'est juste option. Du coup, ça fait... Oui. Du coup, il dit... On n'a rien vu. Oui. Voilà. OK. Alors... Bon, c'est pas grave. on va faire comme si il ne s'est rien passé. Du coup, dans notre composant, là, bon, il y a des trucs un peu compliqués. Donc, il y a un endroit où on met toutes nos propriétés. Donc, on a principalement option et value. Option, donc, c'est les choix possibles. Et value, c'est... Je ne sais plus. Et value, c'est la valeur qu'a sélection d'utilisateur. Et là-dedans, on a notre field set. Donc, ça ressemble à, pour ceux qui se rappellent, de la première formation, ça remonte, mais... on a notre field set et puis dedans, là, on fait un each. Alors, tout ça, on va le voir après. Et dedans, on a un label et puis, vous voyez, on utilise nos fonctions. On a du CSS et très important, ce CSS-là, on va le revoir après, mais ce CSS-là, il est... il marche que dans le composant. Ça nous permet de faire des règles. Par exemple, là, j'ai une règle field set. si jamais j'ai d'autres field sets dans mon application, ces styles-là ne vont pas s'appliquer parce qu'ils vont être limités aux composants. Ça permet de ne pas avoir des styles qui sont appliqués quelque part, on ne sait pas d'où ça vient et tout ça. Les styles sont limités aux composants. Ça, c'est très pratique. Et voilà. De toute façon, j'ai mis cet exemple-là pour voir comment on définit et comment on appelle des composants. Donc, il n'y a pas besoin de comprendre spécifiquement complètement ce qu'il y a là-dedans. mais en tout cas, maintenant que j'ai fait mon composant, je veux l'utiliser. Donc là, je l'importe. Je me mets ma valeur à tous parce que par défaut, on choisit de mettre tous. OK, bon, pourquoi pas. Et là, j'appelle mon composant. Vous voyez, c'est comment HTML. Je lui mets le nom du composant et puis après, je fais option. Là, je passe. Alors, on pourrait se dire pourquoi je ne peux pas faire ça directement là. C'est un choix du langage mais en gros, dès que ce n'est pas une chaîne de caractères, il faut mettre des accolades autour. Donc là, comme je lui passe une liste, il faut mettre les accolades autour parce qu'en fait, c'est du JavaScript. Et là, j'ai mon bind. Alors, ça, on le verra après. Je bind value à value. Alors, vous voyez que oui, si ça fait juste bind.value, c'est que c'est un raccourci. À la fin, on verra les petits raccourcis possibles. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que quand je clique ici, dans le composant, ça a changé quelle valeur a été descriptionnée. La variable value dans le composant a changé. Et comme cette value, ce n'était pas juste une variable, mais j'avais fait export let value, ça veut dire cette valeur, c'est un prop de mon composant, c'est un paramètre. Et ici, comme je fais bind, quand value va changer, quand ce value-là, celui du composant, va changer, ma variable de ma page à moi, auquel j'ai accès, qui s'appelle aussi value, va changer aussi. Et donc, ici, je réutilise value juste en bas, là, pour afficher ce qui est sélectionné. Je fais choisi de point entre accolade value. Et donc, quand je change là, ça change value dans le composant. Comme c'est export let, il est exposé aux endroits qui appellent le composant. Et comme j'ai fait mon bind, hop, ça va remonter. Et ma variable value qui est accessible ici, qui a été initialisée avec tous, sa valeur va changer. Et donc, réactivité, sa valeur a changé, on n'a rien eu besoin de faire. Là, ça a changé. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on définit et qu'on appelle les composants. Donc, il y a, bien évidemment, il y a plein de choses dans ce input select one qu'on n'a pas encore vues, qu'on va voir par la suite, mais c'est l'idée. On fait export let, pour définir des paramètres de notre composant et puis pour l'appeler, c'est comme avec du HTML normal et on met les paramètres avec ça et puis on peut faire bind pour que ça aille dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok. Du coup, oui, je quitte. On va passer à l'exemple d'après. Du coup, on a parlé de, j'ai parlé vite fait de CSS, là je vous ai dit, ouais, le CSS, il n'est que dans le composant, c'est pratique et tout ça. Donc là, on a un exemple. je vais me faire un petit composant qui permet d'avoir un petit bout de texte avec une icône d'informations à côté et puis le truc est grisé. Ok. Et voilà comment je fais. Du coup, je fais mon composant note.svelte, je fais export let texte pour dire le texte qu'on veut afficher. Et là, alors le gros truc SVG, c'est pour l'icône, parce que j'ai copié-coller du code SVG direct dans l'HTML, c'est pour l'icône. On s'en fout, il n'y a rien de spécial là-dedans. Et puis après, j'ai un petit tag paragraphe là, je mets le texte dedans. Ok. Et là, regardez le CSS, c'est assez intéressant. Dans le CSS, j'ai section, j'ai fait un display flex à la line type center, ça c'est pour mettre l'icône et le texte à côté et les centrer verticalement. Un gap de 1 rem pour mettre de l'espacement entre l'icône et le texte. Et surtout là, je dis, tous les balises P et tous les balises SVG, je mets leur couleur à 999, c'est un gris, enfin c'est un gris moyen, on va dire. Et là, j'ai juste dit P, j'ai dit toutes les balises P. Quand je revais dans mon app, il y a un P ici, mais le P, il n'est pas en gris. Et donc ça, c'est un concept assez crucial. C'est très intéressant d'avoir ça. C'est en général, quand on fait un composant, on ne met pas juste du comportement dans une fonction, on met aussi du style. On met à quoi notre composant ressemble. parce qu'on est quand même en train de faire un site web, on fait un truc, les gens vont voir. Et donc, quand on est dans notre composant, on a envie de ne pas avoir des sélecteurs à rallonge et on a envie de dire, juste, mes P, c'est en gris. Sauf que, imaginez, s'il fallait se soucier de où est-ce que va être utilisé notre composant ailleurs dans la page, on n'en finirait plus, il faudrait avoir des classes sur chacun de nos composants. Il faudrait faire super gaffe parce que si on a un sélecteur qui est trop global, ça va affecter du style ailleurs alors qu'on ne voulait pas. Par exemple, on a un moyen de lui dire, mets-le-moi partout même si tu es dans un composant, c'est avec deux points global. Il me fait chier, je ne sais pas pourquoi. Il faut peut-être sauvegarder, je n'en sais rien. Ah oui, merci. Bien vu, bien vu. Voilà. Oui, alors c'était un autre des composants qui était importé dans la page, mais c'est parce qu'on va voir plusieurs trucs et il y a plusieurs étapes. Du coup, là, comme j'ai fait deux points global, je dis à Svelte, non, mais celui-là, tu me l'appliques partout. Et donc là, mon texte est gris même ailleurs, en dehors du composant. En fait, c'est un peu comme si vous aviez des variables dans une fonction et que vos variables de cette fonction-là, elles sont accessibles en dehors de la fonction. Donc imaginez, je ne sais pas, vous avez une fonction dans une bibliothèque avec quelque part un truc qui s'appelle résultat et vous, dans votre code, vous appelez cette fonction et vous avez aussi une variable qui s'appelle résultat. Imaginez si le fait que vous appelez la fonction, ça changeait votre variable résultat parce que dans le code du gars qui a écrit la bibliothèque, il y a une variable qui s'appelle aussi fonction résultat. C'est la même chose avec les règles CSS. On a envie d'être dans notre composant et d'écrire nos règles tranquilles sauf que ça change ce qu'il y a ailleurs. Est-ce que c'est bon pour ça ? Oui ? Oui, question très intéressante du coup. Mais oui, en fait, il y a eu plusieurs tendances dans le développement web. Il y a une période où on séparait, on mettait tout l'HTML d'un côté, tout le CSS de l'autre et tout le JavaScript de l'autre et en gros, sa question, c'est là, tu mets trois blocs mais dans du code réel dans un vrai projet, est-ce que tu fous les trois à côté comme ça ou est-ce que tu les as mis dans des fichiers séparés ? Alors non, en fait, parce que l'idée, c'est qu'on écrit un peu de style qui correspond au composant, un peu de JavaScript qui correspond au composant et l'HTML du composant. Et donc, comme ça, quand on veut changer un truc dans le composant, on ouvre le composant, il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas aller chercher plein de fichiers, attends ça, on fonctionne par composant comme ça. Avant, c'était plutôt, on met tout l'HTML d'un côté, tout le CSS de l'autre côté et tout le JavaScript de l'autre côté. Et ça, ça marche, mais quand on a cette logique par composant-là, on peut mettre, et c'est très conseillé de mettre les trois, les trois penchants, l'apparence, le contenu et le comportement, donc CSS, HTML, JavaScript, je n'ai pas mis dans le même endroit, de mettre les trois au même endroit parce que, voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de séparer plus en fait. On sépare, mais autrement, on sépare par bout d'interface au lieu de séparer par langage. Tu fonctionnes en toucher parents, toucher enfants et toucher les enfants et tout ça. Ta page-pastat, c'est toucher parents et il est quelqu'un qui gère les composants de cette page-pastat et après, les personnes de votre page-pastat pour leur faire leur poussure et leur mettre à leur faire leur poussure. Ouais, alors du coup, là, donc c'est une question en plus d'organisation, c'est, j'ai mes composants que je vais utiliser dans une page ou est-ce que je les range dans un dossier, etc. Alors, on verra dans la formation prochaine, un truc qui s'appelle SvelteKit qui va permettre de faire plusieurs pages. Là, on voit juste l'aspect faire un composant et on a une seule page qui est le composant app.svelte parce qu'on voit cet aspect-là du langage, tout ça, mais il y a un truc par-dessus qui permet d'organiser dans plusieurs pages et donc pour répondre à ta question, pour la plupart des projets, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos composants des pages qui sont dans un endroit et puis après, on a tous les composants qu'on va utiliser à plein d'endroits qui sont ailleurs. On peut aller voir le code source de Churros, d'ailleurs, c'est dans packages, app, source, SRC, tu as lib, slash, components où il y a tous les composants et puis ailleurs, tu as roots et dedans, tu as tous les composants des pages qui s'appellent des plus pages.svelte mais on le verra à la prochaine formation si SvelteKit Oui ? Oui, du coup, voilà, donc sa question, c'est qu'est-ce qui fait que finalement, ces styles-là sont limités à ce composant ? Oui, en fait, c'est une fonctionnalité Svelte. C'est Svelte qui dit OK, je vais appliquer ces styles-là mais que aux éléments qui sont dans ce composant-là. Ce qu'il fait derrière, c'est qu'il rajoute des classes qui génèrent lui sur les éléments HTML et nos sélecteurs, il les modifie pour rajouter cette classe-là comme ça, ça limite le style. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a CSS output ici. Voilà, donc là, tu peux voir ce que le compilateur a sorti comme CSS. Bon, ils ont tout mis dans la même ligne ce qui n'est pas malin. Donc là, tu peux voir qu'il y a tous les styles ici et il y a des classes Svelte tirées et un sort d'identifiant généré. C'est ça qui fait le travail derrière. Mais quand on y écrit, on n'a pas besoin d'y penser. C'est juste le style, il n'est que dans ce composant. Voilà. Alors, vous avez vu que j'avais importé Note 3 et tout ça. C'est parce qu'on va passer à Note 2. Ici, vous mettez Note 2 au lieu de... Je ne sais pas si vous avez laissé Note 3 ou vous mettez Note 2 à la place. Et ça permet d'avoir une petite fonctionnalité sympathique vite fait qui est en fait souvent ce qui se passe c'est qu'on veut passer des attributs à notre composant pour en fait faire des petites variantes. Par exemple, on veut une variante de ce sort de composant qui nous affiche un truc avec une icône à côté. On veut une variante où le texte est plus gros. On ne va pas refaire un tout nouveau composant. Ce serait con parce que si jamais on veut mettre une couleur de fond et tout ça, si on a deux composants, il faut changer la couleur de fond dans les deux. Tout ce qu'on veut c'est le rendre un peu plus grand. Donc en fait, on va mettre ça dans le même composant et on fait ça en rajoutant un paramètre. On rajoute un prop là importante qu'on met à false par défaut mais qu'on peut passer au composant. Au composant, on peut le dire ce composant là il a importante à true et comme on veut changer du CSS en fonction de si on a mis ce importante à true ou pas, il faut passer par une classe. Et on a un petit raccourci sympa pour affecter des classes conditionnellement un élément. C'est classe de point, le nom de la classe, égal et une expression de boolean. Donc là, c'est juste une variable et encore une fois, ça pourrait être une variable et une autre variable ou une autre condition, autre chose. et donc si importante est vrai, il va rajouter la classe bigger à la section et si elle est false, il va l'enlever. Comme ça, on n'a pas besoin de se trimballer ça à la main et c'est finalement un motif qu'on retrouve assez souvent quand on veut avoir des petites variantes dans notre composant. Voilà, on a des classes qu'on met ou pas et comme ça, après dans le CSS, ici, on peut dire section.bigger et je mets font size à 1,5ème. Donc là, si je fais bigger égal true hop non, c'est important ce n'est pas. Voilà, donc là, maintenant, c'est plus gros parce qu'il y a la classe bigger qui a été mise sur la section et comme dans mon CSS, je dis pour section.bigger je change la font size, du coup, elle a changé. C'est un petit truc en plus. Voilà, c'est ce que ça va pour ça. C'est une petite citure sympa qu'on voit souvent. le node 3, il ne fait rien de plus. Je voulais faire autre chose mais en fait, voilà. Est-ce que c'est bon pour le CSS ? C'est bon ? Ok. Alors maintenant, on va voir un truc sympa. On va faire un peu de cybersécurité, le peu de cybersécurité que je connais. Je vous donne le scénario. on a décidé qu'on a du texte qui peut entrer l'utilisateur. Mais on veut aussi proposer la fonctionnalité que l'utilisateur puisse mettre du texte entre crochets et quand il met entre crochets, nous, ça le met en gras. Alors, si on réfléchit un peu à comment on pourrait faire ça, l'idée c'est je vais me faire une variable description qui contient le texte qui a rentré l'utilisateur parce que ça, c'est un composant textarea, c'est un peu comme input text, mais vous pouvez faire des sauts à la ligne mais c'est la même chose. Vous voyez, c'est bind.value. Donc, ok, je me fais ma variable description, je la bind à la valeur du textarea comme ça, quand je modifie le textarea, ma variable, elle change. Et puis après, j'ai ma petite fonction et on va faire quoi pour afficher du texte en gras ? On va faire de l'HTML, on est en HTML, on a une balise strong qui permet de mettre du texte en gras et donc, on va dire, tous les crochets, je les remplace par une balise strong et les crochets dans l'autre sens pour fermer, pour arrêter de mettre en gras, je les remplace par une balise strong fermante. Sauf que, bien évidemment, enfin, bien évidemment, ce n'est pas si évident que ça, mais ici, quand je fais, j'appelle render bold sur ma description, oui, d'accord, il m'a mis la balise mais c'était du texte donc, c'est con quoi. En fait, il faut lui dire, vas-y, en fait, c'est de l'HTML, mets-le moi comme de l'HTML. Et la raison pour laquelle on fait ça, on va la voir très rapidement, c'est très simple. Donc là, on va faire marcher ça. Là, je fais arrobas HTML et donc là, c'est bon, je lui dis, en fait, la chaîne de caractère que je te passe là, c'est du HTML donc inclus le moi comme du HTML s'il te plaît et donc là, il va dire, ok, du coup, strong, là, ça a marché, il est en gras. Mais là, vous venez d'introduire une des, c'est un peu la faille du développer web débutant mais c'est une faille qui peut être désastreuse, ça s'appelle XSS, XSS pour cross-site scripting et en fait, le problème, c'est que là, vous venez d'avoir du texte qui est contrôlé par l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui décide ce qui est affiché là et vous, vous avez dit, mets-le moi comme de l'HTML sauf que en HTML, on n'a pas que la balise strong qui elle met du texte en gras, c'est pas très grave au pire. Il y a plein d'autres balises, notamment, il y a une balise script qui permet d'exécuter du code JavaScript et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un utilisateur un peu malin, il va vous faire script alert, alors il faut faire window.alert, mais non, coucou. Ok, je fais un entre-deux. Pourquoi j'entends des gens désespérés là, bizarre ? Voilà. Et alors là, ça ne marche pas parce qu'on est dans un sort d'environnement de développement pour Svelte, voilà, et comme ça, c'est un peu technique, mais c'est un iframe et tout ça, il y a des sécurités pour empêcher ça, mais par exemple, ce que je peux faire, c'est là, je mets une balise style et je fais h2 font-size 40m voilà, donc là, j'ai pété le site, quoi. Voilà, donc en fait, c'est pour ça, c'est un petit exo à la fois pour voir cette fonctionnalité arrobas HTML et de sensibilisation, on le fait très important avec des données qui sont contrôlées par l'utilisateur, que l'utilisateur peut décider et dire que c'est de l'HTML. Les deux, en général, vous ne pouvez pas faire les deux sans avoir une sorte de sécurité derrière qui ne laisse pas passer tout et n'importe quoi comme balise. Par exemple, dans Churros, vous voyez que les posts, on peut mettre du gras dedans, on peut faire des listes, etc. En fait, on peut utiliser un langage qui s'appelle Markdown qui permet d'avoir, avec des petites syntaxes, genre par exemple, des doubles étoiles, il y a des bouts de Markdown qui sont utilisables dans Discord d'ailleurs. Ça met de l'HTML, donc dans le code, il y a des arrobas HTML de machin, sauf qu'il a fallu quelque part vérifier que l'utilisateur ne fait pas n'importe quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais j'essaie de mettre une balise script dans la description d'un post, elle va être dégagée ou échappée, je ne sais plus. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour ça ? Oui ? Oui. Alors du coup, voilà, donc là, je l'ai dit, il faudrait sécuriser tout ça, mais comment on ferait pour sécuriser ? Alors souvent, ce qu'on fait, c'est surtout quand c'est des problèmes un peu complexes comme ça, enfin complexes, en tout cas, critiques et qu'on n'a pas le temps, on utilise une bibliothèque, on ne le fait pas nous-mêmes. Il y a plein, tu as plein de bibliothèques qui existent pour faire ce qu'on appelle souvent de la sanitisation d'entrée utilisateur. Sanitize, tu cherches Sanitize HTML sur le dépôt des paquets pour JavaScript, c'est NPM et tu auras plein de résultats et donc, tu laisses une bibliothèque faire le travail de supprimer les balises, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de moyens auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, sur presque toutes les balises, tu as un attribut qui s'appelle unload dans lequel tu peux mettre une chaîne de caractères qui est du code JavaScript qui va être exécutée quand l'élément va être chargé. Tu vois ? Donc, ce n'est pas juste enlever les balises script, il y a plein de cas un peu bizarres comme ça et donc, il y a des bibliothèques qui font ça très bien et on utilise ça. Voilà. Je vais passer à la suite parce que... En revanche, j'ouvre dans un nouvel onglet à chaque fois au lieu de... Ok. Je viens de dire quoi ? Ouvrir dans un nouvel onglet. Du coup, est-ce que... Bon, j'avais déjà demandé si c'était bon mais il n'y avait pas d'autres questions sur ce parti-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ces failles XSS-là, c'est arrivé à Twitter. Bon, c'était il y a longtemps mais il y a quelqu'un qui avait découvert un moyen de lui faire exécuter du JavaScript sur un tweet et donc, quand tu chargeais le tweet fait par cette personne-là dans ton feed, ça le likait automatiquement. Puis, il y en avait un autre qui retweetait automatiquement et donc, ça faisait un virus parce que tu retweets le truc, il y en a d'autres qui le voient dans leur feed, il le voit instantanément, ça clique sur le bouton retweet parce qu'il a mis du code JavaScript qui clique sur ce bouton. Donc, tu vois le truc apparaître, ça exécute le JavaScript, tu cliques sur le bouton retweet sans que tu n'aies rien demandé, ça retweete ce truc, ça apparaît dans d'autres feeds et ça fait un sort de, le mot technique en cyber-secreté, ce serait worm, je crois, c'est un truc qui se propageait. et donc, il y a deux failles vraiment communes à éviter, c'est le XSS, c'est ça, ce qu'on a vu, c'est sans faire exprès pour donner à l'utilisateur la possibilité d'exécuter du JavaScript et puis, il y a les injections SQL qu'on verra dans deux formations, enfin, la dernière formation qu'on verra ça, qui est encore plus grave, mais voilà. Du coup, maintenant, on va voir, vous avez vu vite fait quand je vous ai présenté au tout début l'intérêt du langage, il y avait des blocs if, des blocs else et tout ça avec une syntaxe un peu bizarre. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va avoir, en fait, deux blocs, deux des plus utilisés. Le bloc each qui permet d'écrire des bouts d'HTML plusieurs fois et le if else. Finalement, c'est comme en Python la boucle for, for machin, in truc et le if else comme dans tous les langages. Donc, on imagine que là, j'ai une liste de postes. Donc, chaque poste est un objet, formation précédente. qui a un titre et un body. Body, c'est le corps de l'article et title, c'est le titre. Et on veut afficher chacun des articles. Sauf que, bien évidemment, on ne va pas écrire à la main H2, machin, P, machin, puis H2, machin, P, machin, puisqu'on ne sait pas combien d'articles on va mettre. ce que je suis en train de dire, c'est que, les créations sont toujours là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne va pas faire H2, post, de 0, point title, je vais faire mon H2, puis je vais faire la même pour post de 1, puis pour post de 2, parce qu'on ne sait pas combien de postes il y a. Donc, il nous faut un moyen de faire une boucle. C'est la même problématique qu'en programmation normale, quand on a besoin de faire une boucle, c'est qu'on ne sait pas combien de fois. Et donc, on va utiliser un truc qui s'appelle each. La syntaxe, c'est ça. Bon, elle est un peu originale, mais pourquoi pas. La syntaxe, c'est ça, c'est each. Vous mettez entre accolades, un hashtag each. Après, vous mettez votre variable ou expression, ça peut être plus complexe qu'une variable, ça peut être un appel à une fonction, par exemple, qui est une liste. As, et après le as, vous mettez un nom de variable et c'est ce que va prendre, c'est la variable qui va prendre chacune des valeurs successivement et donc, dedans, vous pouvez écrire votre HTML et petit truc sympa, il y a un petit bloc else qui permet d'afficher de l'HTML si jamais il y avait, si jamais le truc qu'on a passé là était vide. C'est très pratique quand, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple au pif, la liste des réservations sur Turos. Alors, vous, je pense, vous n'en avez jamais vu, mais quand il y a un événement, on a bien évidemment un onglet pour les personnes qui ont le droit, on peut voir toutes les places qui ont été réservées, là, il y a un bloc each, mais quand il n'y a aucune réservation qui a été faite, au lieu d'afficher juste rien du tout, ce qui est bizarre, il y a un petit truc else et là, je dis aucune réservation pour le moment. Donc là, c'est pareil. Si jamais ici, je dis, hop, je viens ici et je dis post, c'est une chaîne vide, post, c'est une liste vide, ça ne fait pas de post. Voilà. Et donc, il y a, voilà, on met hashtag pour démarrer un bloc, deux points quand c'est une continuation de ce même bloc-là, par exemple, le else pour un if else et un slash pour terminer. Donc ça, c'est pour each. Et puis après, on a if, donc un peu la même idée, un hashtag, puis l'expression et puis après, le else. Le else, on n'est pas obligé de le mettre, bien sûr, comme le else pour le each, on n'est pas obligé de le mettre. Et puis, on ferme le if. Et donc là, c'est pour si jamais le post n'a pas de corps. Par exemple, le troisième, là, j'ai mis une chaîne vide. Du coup, ça n'affiche pas rien, ça n'affiche pas de description. Il n'y a qu'un smiley ou pas content, bon, pourquoi pas. Mais voilà, et donc avec ça, on peut afficher une liste de trucs de manière assez sympathique. Parce qu'il y a des questions OK. Alors, un petit truc à retenir quand vous faites des listes de each, surtout si cette liste-là peut être amenée à changer. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une... C'est terrible, mes exemples, c'est que Churros parce que je suis à fond dedans. Mais par exemple, vous êtes en train de créer un événement, vous avez... Vous pouvez rajouter plusieurs billets. On peut avoir plusieurs billets sur un même événement. Et donc, il y a un each pour afficher chacun des billets. Sauf que ces billets, on peut en supprimer certains. Puis on pourrait imaginer qu'on peut les réordonner et tout ça. Et donc, en fait, les éléments de notre liste peuvent changer dynamiquement si jamais poste y change. Si là, je rajoute un bouton qui crée un nouvel article, la variable poste va changer et donc, il va refaire tourner le each. Mais on a des fois, parfois, des comportements bizarres parce qu'il n'a pas trop de moyens d'identifier chacun des éléments de votre liste. Si par exemple, vous réordonnez deux éléments, il va avoir du mal à comprendre où lequel était lequel. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais il faut y voir. En fait, on rajoute un truc par sécurité, sinon on a des comportements bizarres. On rajoute un truc à la fin, entre parenthèses, avec une expression dedans qui doit être unique pour chacun des postes. Donc, en fait, très souvent, quand on travaille avec des vraies données qui viennent de bases de données, on a un identifiant unique pour chacun. Et donc, souvent, c'est ce qu'on met là-dedans et ça permet de s'affranchir de problèmes un peu bizarres qu'on pourrait avoir. Si vous voulez en savoir plus, dans la documentation de Svelte, ça s'appelle des keys. C'est pour clé parce que c'est un sort d'identifiant unique. Je vous renvoie à la documentation de Svelte parce que je n'ai pas trop d'entendre en parler là, mais il y a ça à connaître si vous faites des listes dont le contenu peut changer dynamiquement. Il l'explique très bien. Il y a un très bon tutoriel fait par Svelte et il y a un endroit où il l'explique très bien et on n'a pas trop le temps pour ça. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour le if, le else et le itch ? S'il me laisse cliquer. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ok. Ok ? Du coup, on va passer à les événements alors les événements c'est en fait c'est un des premiers trucs qu'on a vu à la formation précédente c'est le addEventsListener donc c'est pour réagir quand quelque chose se passe sur la page changer des choses quand quelque chose se passe sur la page. Donc les exemples les plus communs de ça c'est quand vous soumettez un formulaire avec l'élément form qu'on avait vu à la formation précédente là avec un bouton qui a un type Submit quand on clique sur un bouton ou quand on rentre des données dans un champ d'un formulaire. C'est les exemples d'utilisation les plus communs mais on peut avoir d'autres choses par exemple si la souris passe sur un élément enfin on peut réagir à plein d'événements comme ça qui existent. Et donc là il y a un petit exemple où il y a deux choses ici. Il y a il n'y a pas de code commenté donc il y a tout qui marche là mais j'ai envie d'avoir un composant où en fait c'est un champ texte mais c'est un champ texte qui a aussi un bouton qui fait une action je ne sais pas ce que c'est et je veux utiliser ça pour plein de choses par exemple si je veux un champ texte où on puisse cliquer ici sur une croix pour remettre pour vider le champ qu'est-ce qu'on met à zéro on veut aussi pouvoir avoir par exemple un champ de mot de passe où on a ici un œil on peut cliquer dessus pour afficher ou cacher le mot de passe on veut s'en servir pour plusieurs cas mais en gros on veut un champ de texte avec un bouton à côté le problème c'est que quand on se dit bah ok on va faire notre composant donc là je fais mon composant je fais ok je fais mon input je lui bagne la value et tout ça et après je fais mon bouton le problème c'est que là je fais mon bouton et puis je fais on click sauf que je suis dans mon composant je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire puisque ça dépend de comment je vais l'utiliser je veux pas un composant ou j'ai un bouton qui va faire un truc mais c'est moi quand j'appelle le composant qui décide ce que ce bouton va faire et donc en fait jusqu'alors on a vu comment passer des valeurs à un composant mais on a pas trop vu comment passer des comportements comment réagir à quand un truc se passe à l'intérieur d'un composant et donc en fait ça c'est le système d'événements c'est on de point et donc on en a plein en fait l'idée c'est on fait on de point le nom d'un événement égal et là dedans on met une fonction qui va être exécutée à chaque fois que l'événement qui est là dedans va se passer c'est exactement la même chose que de faire un add event listener là c'est le nom de l'événement et là c'est ce qu'on avait vu qu'on appelait ça le callback c'est la fonction qui va être appelée quand l'événement va avoir lieu et donc comme c'est une fonction souvent on fait ça on fait une fonction anonyme puisqu'on met un tout petit peu de code dedans on a besoin de définir une fonction à l'extérieur donc on fait une petite fonction comme ça qu'on met en ligne sans avoir à définir une fonction lui donner un nom et tout ça ça c'est la formation précédente et voilà donc en fait sur les éléments HTML on a des événements enfin sur les éléments HTML oui on a des événements qui existent déjà on a clic qui existe sur les boutons qui va être exécuté à chaque fois qu'on clique sur le bouton on a input sur tout ce qui est les éléments input qui va être exécuté à chaque fois que quelqu'un tape dans le champ on a on focus qui existe sur quasiment enfin qui existe sur plein plein d'éléments qui va être exécuté quand par exemple on a un champ sélectionné c'est ce qui se passe ici voilà si je veux je crois qu'il y a un bouton pour recharger la page je ne sais plus où il est mais on va recharger tout mais voilà j'ai ma page là quand j'ai focus ce champ là hop ça va afficher focus sauf que c'est bien joli ça mais nous là on a nos propres composants c'est pas des éléments qui existent déjà qu'on nous a donné donc comment on fait pour signaler quand il y a des choses qui se passent parce que ici si j'enlève hop par exemple si j'enlève ça là je peux faire on focus mais il ne se passera rien parce que c'est un composant c'est un composant que j'ai défini moi-même finalement et en fait le truc c'est que on pourrait se dire mais pourquoi il ne marche pas le on focus là mais en fait dans un composant on peut avoir plein de choses on pourrait avoir plusieurs champs on pourrait avoir du coup en fait Svelte il ne peut pas savoir tout seul sur quel élément qui est à l'intérieur de notre composant il faut placer ce 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 donc en fait il y a nous de définir on a une syntaxe un peu sympa pour aller vite quand on veut juste faire remonter un événement là si je fais on de point focus je le mets ici là aussi par exemple hop et bah lui il va dire ok bah quand il y a un événement focus qui a lieu sur cet input tu me tu me renvois un événement focus du composant et du coup là si on sauvegarde et qu'on clique voilà là ça remarche sauf que on peut aller encore plus loin moi là ce que je veux pour mon bouton action c'est pouvoir faire un on de point action ok je veux je veux donner mon propre nom à l'événement et donc pour faire ça on va importer une fonction qui s'appelle create event dispatcher depuis Svelte et on va se faire une variable dispatch qu'on appelle ça voilà c'est comme ça et après ce dispatch là on va pouvoir l'appeler avec un nom d'événement et on le choisit et dès que cette fonction va être appelée il va faire tourner le code qu'on a spécifié ici là bah je l'avais pas mis mais si si je l'avais mis il est après voilà là j'ai mon on de point action et ça ça va être exécuté à chaque fois que dans mon composant je vais appeler dispatch avec une chaîne action ok et donc là qu'est-ce qu'on fait avec pour le deuxième pour le deuxième champ on imagine que c'est un truc pour afficher ou cacher un mot de passe donc quand on tape dedans le type du champ c'est password quand on clique là-dessus ça ça change une variable qui s'appelle visible le point d'exclamation ici c'est pour faire la négation donc si visible est à true il va devenir false s'il est à false ça veut dire une heure true et donc là on a ici un truc on passe un paramètre de notre composant type donc si c'est visible on passe on fait un champ de type texte puis si c'est pas visible on fait un champ de type password et ici on fait autre chose quand on clique là et qu'on appuie ici hop ça met le champ à enfin ça ça vide le champ donc là c'est on action et on a mis texte à vide et on bind la valeur du composant à texte parce qu'il y a des questions c'est un peu compliqué ça oui chaque fonction quelle fonction oui est-ce qu'il va se passer lorsque tu appelles oui tu fais dans chaque tu fais un nouveau truc tu vas le créer dans un truc et tu vas le faire dans un check disant en fait tu vas un peu le display comment tu l'as dit je ne suis pas sûr d'avoir compris en gros l'idée c'est qu'on a on a ce système d'événements là qui permet d'écouter quand des choses se passent sur un élément donc il y a le on click pour le bouton il y a le on input pour des inputs et nous on crée notre propre composant et on veut pouvoir faire on action ok et donc il faut lui dire bah il faut en fait notifier quand on va notre composant on l'utilisait à un endroit ok et le code qui est à l'endroit on l'a utilisé il faut qu'on lui dise quand l'action a eu lieu il ne faut pas le deviner il faut qu'on décide nous même quand l'action va se passer en fait et donc pour faire ça on a une fonction dispatch qu'on va appeler et quand on appelle cette fonction ça déclenche cet événement et il se trouve que c'est une petite particularité c'est un petit truc un peu chiant mais Hans Velt cette fonction dispatch c'est le résultat d'une autre fonction qui s'appelle creative end dispatcher c'est un point un peu technique mais bon c'est pour c'est pour faire le lien entre le composant pour savoir que c'est le dispatch de ce composant là sinon il n'y a pas trop moyen de savoir mais voilà alors ici pourquoi il y a un if vous demandez peut-être c'est parce que on va le voir plus tard mais ce input là en fait on ne peut pas le type de l'input on ne peut pas lui mettre une valeur dynamique parce que ça change ça change le type de value et ça on le verra après est-ce que c'est bon mais de toute façon les événements custom enfin les événements custom les événements qu'on définit nous-mêmes j'en parle là mais c'est pas un truc qu'on fait très couramment souvent on se limite à écouter le clic sur un bouton ou quoi que ce soit et quand on fait des composants nous-mêmes faire un on de point focus tout seul et ça ça permet juste de remonter l'événement que quand il y a un focus qui se passe sur ce input à l'intérieur de mon composant ça remonte au composant lui-même et que je puisse faire mon on focus sur le composant voilà les événements custom ça arrive d'en faire mais c'est assez rare est-ce que c'est bon ok bref du coup on sort de cet exemple de l'enfer un truc bien plus sympa on reprend l'exemple c'est le même lien d'ailleurs j'ai un peu triché mais on reprend l'exemple de tout à l'heure et je ne sais pas si vous aviez vu mais il y avait un import là avec await on n'a pas trop parlé mais on va en parler maintenant l'idée le scénario c'est ça c'est ok donc j'ai mes posts mais dans dans la réalité dans un projet mes posts bien évidemment ils ne sont pas dans une variable ici parce que c'est des posts qui ont été faits par des gens donc ils ont été stockés dans une base de données et puis il faut aller les récupérer pour les récupérer il faut aller faire un appel quelque part il faut utiliser donc fetch fetch qu'on avait vu à la formation précédente et fetch on avait vu à la formation précédente que c'est une fonction asynchrone parce qu'elle peut potentiellement prendre du temps et donc l'idée c'est qu'on puisse afficher quelque chose pendant que c'est en train de charger et une fois que ça a chargé on récupère le résultat et là on affiche et ça c'est possible en Svelte avec un bloc qui s'appelle c'est le bloc await donc si vous décommentez ça ici hop voilà je vais même cacher ce premier truc comme ça on verra alors si ma connexion est trop bien voilà alors ça va vite mais c'est parce que apparemment Wifi NP marche bien aujourd'hui faut que je se regarde sinon ça peut marcher voilà vous avez vu bon c'est assez rapide mais il y a un il y a un genre chargement en cours et puis après ça s'affiche et donc si on va dans le composant alors là on a une fonction asynchrone Homepage qui permet de récupérer les postes publics de Churros là c'est pour le coup c'est vraiment l'API de Churros c'est les vraies données il y a le petit déj de cet robot là ah problème technique bon voilà celui-là je ne l'avais pas conseillé ça récupère vraiment les données j'ai fait ça parce que je me disais c'est sympa d'avoir des vraies données dans nos exemples mais vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est ce query Homepage edges et tout ça ça on le verra à la formation suivante mais en gros vous ce qu'il faut retenir là c'est que Homepage c'est une fonction asynchrone qui va éventuellement renvoyer la liste des postes ok et donc on a une syntaxe ça c'est sympa on fait hashtag await là on appelle notre fonction ok et donc dans ce bloc là on met le HTML qui va être affiché quand c'est en train de charger ça ne va pas finir de charger ok et une fois que ça a fini de charger avec deux points then on récupère le résultat donc là on définit c'est comme pour le itch là on définit une nouvelle variable on récupère ça dans un résultat qu'on appelle post et après on fait notre itch title et body preview alors là c'est que c'est les vraies données de prod donc le truc s'appelle body preview ou pas body parce que comme les postes ça peut être long il y a un truc body preview qui est que le début voilà et toujours notre else si pas de post et puis à la fin ici on a catch alors c'est une bonne nouvelle on n'a pas pu le voir mais catch ça permet de gérer les cas où il y a des erreurs puisque ces fonctions asynchrones elles peuvent donner lieu à des erreurs en fait c'est le cas dès qu'on fait des appels à des services externes dès qu'on fait des requêtes sur internet il peut toujours y avoir des problèmes soit parce que l'API qu'on utilise est pétée enfin l'autre serveur l'autre site web à laquelle on a fait notre requête il est cassé ou alors l'utilisateur a perdu la connexion entre temps donc on ne peut pas faire la requête toujours c'est qu'il y a toujours des erreurs et donc on peut gérer ces erreurs avec 2.catch et là 2.catch on récupère on définit une nouvelle variable cette fois-ci on l'appelle R mais vous pourrez l'appeler comme vous voulez et ce sera le message d'erreur et donc là on fait cringe et on met l'erreur voilà et bon on n'a pas pu voir ce cas-là parce qu'il n'y a pas eu d'erreur mais si je déclenche une erreur à la main là si je m'amuse à faire throw blah voilà voilà donc ça c'est pour await parce qu'il y a des questions ok ce await là c'est sympa pour afficher la page assez vite et finalement quand on a besoin de données que dans une partie de la page on peut déjà afficher le reste de la page et on affiche un petit truc qui charge le temps que ça finisse au lieu d'avoir à attendre que tout est chargé pour tout afficher d'un coup voilà donc c'est un truc que j'ai commencé à faire sur Turoz c'est pas trop le cas encore la plupart des trucs attendent de charger toutes les données avant d'afficher la page mais on pourrait voir des améliorations comme ça où en fait il n'y a que des petites parties qui continuent de charger alors que le reste s'affiche et ça c'est le qualification parfait pour await parce que c'est un petit bout de votre page qui va être en train de charger des données et après vous les affichez mais il peut y avoir autre chose dans la page qui s'affiche direct d'ailleurs c'est le cas ici avec await il a été affiché avant que ça ait fini de charger voilà oui ah oula alors ça oui il me demande si c'est un lien avec sur Turoz quand vous lancez l'application et qu'il y a le petit machin qui tourne en bleu là comme ça et qu'en bas si ça marche pas il y a un bouton pour recharger alors non ça c'est brosson c'est autre chose c'est compliqué d'expliquer là que ça comme ça mais t'inquiète ça a à voir avec le fait d'être connecté ou pas et au premier chargement il te met que t'es pas connecté alors que t'es connecté et puis je comprenais pas pourquoi et du coup j'ai juste fait on recharge la page et ça marche ça recharge la page quand c'est en train de mais bref c'est un détail du coup maintenant on va voir bind value pour les différents types d'input donc c'est le truc un peu bizarre à l'avant l'exemple terrible avec les éléments là où personne ne comprenait rien et que j'avais du mal à expliquer les on de points machin là et dans cet exemple là il y avait un if et j'avais deux inputs avec un if au lieu de mettre directement mon type sur l'input mettre type texte ou type password ou type machin en fait c'est tout simplement pour cette raison là c'est que Svelte il est malin et en fait en fonction du type d'input qu'on a fait et bah la value là elle est pas du même type jusqu'alors on a vu des inputs de type texte donc value c'était une chaîne de caractère sauf que en HTML aussi on a aussi des inputs de type nombre on fait type égal number vous avez un champ vous pouvez rentrer que des nombres et là ce serait con que value ce soit aussi une chaîne de caractère puisque c'est que des nombres et donc en fait value dans ce cas là ça va être un entier enfin pas un entier un number on rappelle en javascript il n'y a pas de distinction entre les nombres flottants et les entiers entre les nombres et les entiers c'est tout le même type c'est un number c'est déjà un script voilà et donc value va être de type number et donc c'est pour ça que en fait si vous essayez de vous binder une value et d'avoir ici type que ce soit juste une chaîne de caractère que ce soit une expression ici de mettre là dedans genre voilà il va vous dire type attribute cannot be dynamic if input uses two way binding on se rappelle que two way binding c'est ce bind de point c'est two way parce que ça va dans les deux sens si ça change dans un sens ça met à jour notre variable à nous et si nous on change notre variable ça met à jour la valeur tout simplement parce qu'il ne peut pas déterminer quel va être le type de value puisque c'est une expression javascript ça pourrait changer donc c'est à dire que le type de value pourrait devenir un nombre alors que c'était une chaîne de caractère avant et donc c'est une limitation qui fait que type il faut que ce soit une constante si jamais vous faites un bind sur la valeur du genre mais ça me permet de parler aussi du fait que c'est quand même sympa on peut avoir ce bind value il marche pour plein de choses aussi les cases à cocher les cases à cocher c'est aussi un input de type checkbox et là alors c'est pas value c'est checked bon ça aurait pu être value mais c'est checked et bien évidemment une case à cocher c'est pas une chaîne de caractère c'est oui ou non donc en fait c'est un booléen et comme c'est un booléen là ici checked c'est un booléen du coup vous pouvez vous bind sur checked avec une variable et ça sera un booléen et donc je l'affiche là à chaque fois juste en dessous j'affiche la valeur donc là c'est false j'applique u c'est oui c'est true etc voilà et enfin on a les inputs de type radio alors ça c'est pour le sélecteur par exemple des anniversaires on avait vu ça les boutons radio c'est qu'on peut en sélectionner qu'un seul en même temps et donc pour ça on a bind.group alors on s'appelle qu'il faut mettre le name à la même valeur pour faire comprendre au navigateur que ces deux boutons radio là sont dans la même chose comme ça il comprend qu'il faut désactiver les autres quand on sélectionne un autre mais ça c'est de l'html ici on met la valeur ça c'est alors ici je l'appelais pareil mais on pourrait mettre je sais pas genre un b en minuscule un b en minuscule un a en minuscule ok voilà et normalement si je fais ça voilà ok donc là vous voyez je clique sur cette là et ça désélectionne l'autre ok et c'est bind.group qui va prendre pour valeur la valeur de celui qu'on a sélectionné qu'on a donné avec ce value de point ok donc ici mon a là c'est une input qui a pour value a ok et mon b c'est aussi une input qui a pour value b ils ont tous les deux le name égal à alpha b et j'aurai bind.group à une variable que j'appelais chosen et là j'ai déjà fait ce chosen là c'est un a je sélectionne celui-là c'est un b c'est le b qui est ici et quand je sélectionne celui-là ça devient le a qui est ici est-ce que ça va ok donc voilà donc ça c'est les différents on peut se bind sur la valeur d'un champ d'un formulaire pour plein d'éléments du formulaire différent on a les boutons radio on a les cases accrochées on peut rentrer des noms on peut rentrer des dates etc alors là je vous ai montré en fait tout le reste des types de champs qu'on a ça sera toujours des chaînes de caractères il y a un type date en javascript mais il n'est pas utilisé en fait ça va être une chaîne de caractères avec la date dedans selon un format précis le reste c'est des chaînes de caractères mais on a bien évidemment tous les types d'entrées de champs de formulaire possible sur lesquels on peut se bind voilà c'est pour montrer si vous faites une boîte à cocher si vous faites une case à cocher en svelte vous pouvez vous bind sur est-ce que ça a été coché ou pas sans soucis voilà ok alors maintenant on va voir un petit truc rapide alors je vais commenter ça parce que le temps que je commence à expliquer alors si vous allez voir la documentation ça s'appellera component life cycle le cycle de vie d'un composant littéralement en fait l'idée c'est que on a plein de composants sur notre page et en fait nous on n'y pense pas quand on écrit mais quand on appelle un composant il va y avoir un petit temps où svelte va rajouter le code ok où le composant va se rajouter dans la page et donc en fait il n'est pas immédiatement dans la page ce composant et en fait il va y avoir plusieurs cas où vous voulez faire du javascript standard là par exemple je veux appeler cet intervalle et vous voulez que ce javascript tourne quand le composant est chargé dans la page et donc pour faire ça on a une fonction qui s'appelle on mount et vous appelez on mount avec votre fonction qui va être exécuté quand le composant va charger ça c'est utile par exemple si vous si vous avez besoin pour x ou y raison de faire un document point get element by id c'est du javascript donc on peut continuer à faire ça ça marche très bien en fait si vous le mettez directement dans la balise script ici là si ici vous faites document.getElementById et vous récupérez l'identifiant il risque de vous dire bah j'ai pas trouvé l'élément même si vous avez un élément avec cet id là dans le composant tout simplement parce qu'en fait le truc n'a pas encore été chargé donc dès qu'on récupère comme ça qu'on utilise du javascript un peu entre guillemets normal et qu'on a besoin de ça en fait c'est un truc qui s'exécute soit quand le composant charge ou qu'on a besoin d'éléments qui sont dans le composant on utilise on mount par exemple alors c'est l'exemple que je voulais faire au départ mais il se trouve qu'à l'intérieur de cette sorte d'environnement là ça marchait pas mais par exemple il y a une bibliothèque un peu tout en un qui permet de scanner des QR codes et cette bibliothèque là on lui donne l'identifiant de l'élément HTML dans lequel on doit mettre le scanner de QR code et en fait ça si vous ne mettez pas dans le on mount vous avez beau lui dire bah mets toi dans cet élément là il va me dire bah je ne connais pas l'élément parce que ça n'aura pas encore chargé voilà donc c'est ces cas là un peu où il faut le mettre dans le on mount et on a l'équivalent avec on destroy ça c'est quand le composant va disparaître de la page alors ça peut arriver si vous êtes dans un if par exemple vous avez inclus un composant qui est dans un if tout d'un coup le if change et bah le composant a disparu de la page et donc là il y a on destroy qui de la même manière va faire tourner du code quand ça va disparaître donc là les gens que j'ai fait c'est une boucle infinie avec cet intervalle donc là on lui donne une fonction on prend le paramètre qui va être exécutée toutes les un certain nombre de toutes les une certaine durée et la durée on le passe ici en millisecondes donc là ça exécute cette fonction là toutes les deux secondes puisque 2000 à 2000 millisecondes et donc ça là ça ça met dark à non dark donc et dark ici ça met une classe et ça fait jour nuit voilà bref et donc surtout ce qui est intéressant c'est que cette fonction cette intervalle ok elle démarre une boucle infinie sauf que les boucles infinies bah c'est pas ouf pour la performance si elles tournent même quand ça sert plus à rien parce que là imaginons mon composant il disparaît de la page bah ça servira plus à rien de changer la valeur de dark puisqu'on verra plus le composant mais l'intervalle elle continuera à tourner et donc en fait on a un truc qui s'appelle clearintervalle qui permet de lui dire stop arrête de me faire tourner ce code j'en ai plus un et donc là on fait clearintervalle de loop loop qui est une variable qu'on a récupéré quand on a démarré la boucle c'est le retour de cet intervalle en fait et donc voilà en tout cas ça va permettre de faire tourner du code quand on quitte la page enfin quand on quitte quand le composant disparaît est-ce que c'est bon c'est un peu un peu bruyant ceci mais voilà et donc enfin on va voir un truc assez sympa et très pratique ça s'appelle les stores alors qu'est-ce que c'est les stores ça nous permet de stocker des valeurs de nos variables dans un endroit qui va être accessible de partout parce qu'en fait imaginons je veux implémenter un thème sombre sur mon appli ok bah savoir si le thème sombre est activé ou pas j'en ai besoin un peu partout dans plein de composants ok sauf que imaginons j'ai un composant theme toggle qui me change le thème sombre ou pas à un endroit ce composant là il est dans un composant navbar ce composant navbar il est dans la page et vous voyez c'est un peu allé loin si on n'avait pas ces stores là qui sont un moyen d'avoir une sorte de variable qui est accessible de partout il faudrait faire des bind sauf que comme là il faudrait dans la navbar faire un sort de pourquoi ça s'est effacé peut-être à plusieurs à éditer la page ou quoi c'est un truc que je ne sais pas en vrai je ne connais pas trop je ne sais pas le truc c'est effacé c'est remis on s'en fout mais il faudrait que je fasse un bind sur ce theme toggle là pour récupérer est-ce que le thème sombre est-ce qu'il va activer ou pas sauf que là je ne suis pas encore dans ma page donc je suis dans navbar il faudrait que sur la navbar je bind est-ce que je suis en thème sombre ou pas pour pouvoir utiliser cette information dans ma page principale et imaginons quand on commence à avoir plein de composants là il faut faire récupérer faire remonter l'information puis la faire repasser dans d'autres composants tout ça ce serait horrible donc en fait on a un moyen comme ça d'avoir un truc une valeur dont on peut changer enfin une variable dont on peut changer la valeur et on peut y accéder et changer sa valeur de partout et donc c'est très utile pour des trucs comme un thème sombre ou encore par exemple les informations sur l'utilisateur qui est connecté typiquement par exemple un store mi qui contient l'utilisateur connecté l'information de si on est connecté ou pas on en a besoin partout vous n'imaginez même pas à quel point et de voir la passer au composant à la main en paramètres de partout ce serait un peu horrible donc on a ces stores là donc si on va voir dans theme toggle alors dans une application réelle souvent on définirait nos stores dans un fichier javascript classique normal un .js et on irait importer notre store ailleurs sauf que là comme c'est le truc de test de Svelte on ne peut écrire que des points Svelte j'ai essayé si on ne pouvait pas écrire des points js mais on ne peut pas du coup j'ai utilisé une fonctionnalité un peu avancée qui est le script contexte égale module mais on n'a pas trop besoin de savoir ce que c'est tout ce qu'on a besoin de savoir c'est que ça fait comme si ce qui était dans cette balise script là c'était dans un fichier js on peut importer et donc là ça on imagine que c'est dans un fichier js mais j'importe une fonction de Svelte slash store qui s'appelle writeable et qui me permet de déclarer un store donc writeable pour un store où on peut changer la valeur parce qu'on peut aussi avoir un store readable où on ne peut pas changer la valeur c'est juste un truc qu'on peut accéder de partout mais on ne peut pas changer sa valeur de partout dedans je lui mets la valeur de démarrage le store quand on crée quelle valeur il a et je le stocke dans ma petite variable dark et donc la dark va démarrer à false et ici j'ai fait mon onclick et là je dis je change entre dark et pas dark donc dark égale non dark alors vous voyez qu'il y a un dollar devant ça c'est parce que en fait les stores toujours dans cette idée de réactivité un store sa valeur elle peut changer comme ça et il se trouve qu'en fait si on n'utilisait pas cette syntaxe là il faudrait faire dark.subscribe et la fonction qu'on passerait à subscribe serait appelée à chaque fois que la valeur du store changerait mais heureusement on a un moyen sympa de faire ça on met un dollar devant et ça fait comme si c'était une variable normale en fait il faut juste retenir que pour les stores il faut mettre un dollar devant et donc si on fait dollar dark égale ça va changer la valeur du store et dollar dark tout seul ça va récupérer la valeur puis on met un nom devant et donc là on remarquera que ici j'ai mon store que je change la valeur ici j'accède au store on imagine que cet import de dark vient d'un fichier javascript et là j'utilise je veux afficher un truc seulement si on est en mode sombre donc là je fais if dollar dark t'es un hacker ou quoi ? voilà et donc ça c'est affiché que si je suis en thème sombre et dans l'app ici j'importe dark aussi et donc là je peux changer ma classe une classe dark sur un élément main qui permet de décider si j'affiche le texte en blanc et le fond en noir ou inversement ok et donc vous voyez que là j'ai pas eu à aller passer cette information à tous les composants à les faire remonter tout ça juste pour savoir si je suis en thème sombre ou pas il y a un endroit potentiellement très profond dans mon code où je change cette valeur et moi complètement ailleurs dans mon application je peux accéder à cette valeur là donc ça c'est l'intérêt des stores et c'est extrêmement pratique pour ce genre de cas on a besoin de en fait c'est l'équivalent qui verrait un peu ce que c'est d'une variable globale en programmation d'une variable qu'on définirait dans notre code et qu'on peut accéder de partout voilà est-ce que ça va est-ce qu'il y a des questions ok bah du coup on a fait à peu près le tour tac voilà alors je vais essayer de putain c'est terrible ça je crois que j'ai une idée si je sors du c'est aberrant ah ok c'est bon je crois qu'il faut que je ne sois pas le navigateur en plein écran du coup je vous ai parlé quelques fois de petits raccourcis pour voilà je vous ai dit si je fais bind deux points et que je ne mets pas le égal à collade voilà ça fait ça on a quelques trucs pour aller pour être plus sympa putain j'ai mis les slides n'importe comment là voilà si vous mettez composant accolade a c'est comme si j'avais fait a égal a alors c'est c'est assez pratique parce qu'en fait il y a plein de fois où par exemple on passe à un composant le titre d'un post sauf que notre variable nous elle s'appelle aussi titre donc c'est con d'appeler le composant avec title égal entre accolade title donc on a cette syntaxe pour enfin rendre le code moins lourd la même chose pour bind typiquement on a notre composant value enfin on a un composant input et nous on a on veut avoir la valeur de cet input et notre variable on veut aussi l'appeler value donc au lieu de faire bind deux points value égal entre un collade value juste bind deux points value la même pour les classes alors ça j'en ai déjà parlé mais pour le coup on peut voir ce truc classe deux points comme un raccourci pour ça si c'est vrai alors je mets b sinon je mets une chaîne vide sur l'attribut classe c'est un peu ce que fait classe deux points machin classe deux points b c'est classe deux points b égal b si par exemple vous avez une variable là j'ai mis j'ai mis classe deux points bigger égal importante mais on aurait pu imaginer que la propriété de mon composant serait été le prop de mon composant ça aurait aussi été bigger donc je mets bigger à true si je veux qu'il soit bigger et la classe css je veux aussi l'appeler bigger et donc là on fait classe deux points bigger et c'est comme si on avait écrit ça et enfin un truc sympa qu'on a pas vu mais qui peut être intéressant si jamais vous voulez écrire du css directement sur un élément html sans avoir à faire une classe et tout ça pour des raisons diverses et variées là vous pouvez faire style deux points et la propriété css égal et entre un collat de la valeur et ça fait comme si vous aviez écrit ça après les styles directement sur les composants on essaie d'éviter parce que on mélange un peu tout ça a tendance à être compliqué à lire quand il commence à en avoir beaucoup donc on essaie de limiter cette utilisation des styles directement sur les éléments html je préfère des classes mais ça se fait en tout cas voilà donc maintenant typescript donc j'en ai parlé un peu au début mais voilà on peut faire du on a vu typescript quand même à la formation précédente on a présenté en quoi c'était intéressant d'avoir des types explicitement sur vérifier dans notre code parce que javascript a tendance à faire n'importe quoi ce qui était là à la formation précédente j'avais mis une petite vidéo ça rappelle mais là on a fait comme si ça n'existait plus alors on peut en svelte on peut faire du typescript en svelte il suffit de spécifier un attribut dans notre balise script de mettre langue égale ts ts pour typescript et après là on peut tiper nos propres on peut dire value je veux que ce soit une chaîne de caractère important je veux que ce soit un boolean et donc là quand on va appeler notre composant si par erreur ou par bug on lui passe autre chose que le type attendu il va gueuler et donc c'est très pratique et là un autre exemple aussi les différentes fonctionnalités offertes par svelte qui ne sont pas du langage de svelte mais juste des trucs comme par exemple les stores les stores je vais dire on les écrit dans des pichiers javascript c'est juste une fonction une fonction qui nous est donnée par svelte qui s'appelle writeable et bien on a le support de typescript aussi pour ça si vous voulez spécifier à quoi doit ressembler votre store sa valeur en fait writeable entre accolade enfin entre chevron et là vous mettez soit c'est undefined soit c'est un objet avec le nom du thème et si t'es en thème sombre ou pas pourquoi pas comme ça on l'initialise à undefined mais on sait que ça peut être soit undefined soit autre chose c'est vite fait pour voir qu'on peut faire du typescript dans svelte et je vous parle de ça parce que dans TrueRoss on utilise typescript dans svelte parce que ça donne plein de garanties utiles ça évite beaucoup de bugs est-ce qu'il y a des questions oui donc ta question c'est est-ce que svelte supporte autre chose que typescript et javascript alors ça dépend de quel langage tu parles parce que il y a aussi des langages qui permettent de rajouter des fonctionnalités à CSS par exemple ou des langages pour écrire notre HTML d'une autre manière alors ça oui par contre on reste dans les langages du web on reste dans des langages qui vont compiler vers javascript, HTML ou CSS et la raison c'est parce que ton navigateur de toute façon tout ce qui s'est interprété c'est javascript, HTML, CSS donc tu peux pas faire du svelte en Python par exemple ou si tu pouvais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui existe qui permet de traduire du code Python en javascript alors ça existe peut-être mais en tout cas bon svelte supporte pas ça on reste dans des langages qui compilent vers javascript oui tu étais là à la formation précédente tu es partout c'est le truc que j'avais vraiment eu du mal à expliquer ça s'appelle les génériques et donc en gros c'est pour lui dire en gros ton writeable là tu crées un objet cet objet dedans il y a des fonctions pour mettre à jour la valeur du store la récupérer et tout ça et ces fonctions là elles ont aussi un type et par exemple la fonction qui récupère la valeur du store comment on peut spécifier son type parce que ça dépend du type de ton store en fait et donc en fait c'est writeable entre chevron tu lui passes le type de ta valeur comme ça lui dans la fonction il peut dire get c'est quelque chose qui renvoie un undefined ou un name dark c'est un peu comme si tu avais des paramètres mais sur tes types au lieu de sur la fonction directement c'est le truc j'avais du mal à expliquer mais ça c'est un choix c'est parce que on se dit tant que l'utilisateur a sélectionné aucun thème il n'y a pas vraiment de thème par défaut on ne sait pas ça c'est un choix de conception c'était parce que en fait tu veux TypeScript c'est quand même un peu malin si ton thème c'est une chaîne de caractères et que tu fais const thème égale writeable et tu mets une chaîne de caractères il comprend que c'est un writeable de string tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit donc là c'était pour avoir un exemple où c'est intéressant de faire ce 2.1 writeable et de préciser le type parce que là ouais alors si tu veux donc la question voilà c'est si tu veux initialiser à autre chose que une define bah là tu passes un objet là dedans tu passes un objet avec je sais pas name une chaîne vide je sais pas dark à false ou à true enfin tu décides et voilà l'argument de writeable c'est la valeur de début du store comment on l'initialise c'est juste ça et donc après j'en ai pas parlé mais il n'y a pas que writeable il y a readable qui est la même chose sauf qu'on peut pas changer la valeur de ce store et puis il y a aussi derived qui permet d'avoir un store dont la valeur dépend d'autres stores mais c'est dans la doc de Svelte et d'ailleurs on y vient donc comme à chaque formation je mets un peu des ressources à la fin pour en savoir plus puisqu'en deux heures on n'a pas vraiment le temps de parler de tout et donc site officiel de Svelte svelte.dev il y a une super bah la documentation est pas mal et puis surtout il y a un truc tutoriel qui est vachement bien fait et qui vous fait le tour d'horizon de Svelte et comme c'est un truc écrit ils ont pas de contraintes de temps eux donc ils peuvent aller plus dans les détails et voilà je trouve que c'est assez bien fait il y a notamment ils parlent de trucs dont j'ai pas du tout parlé en partie parce que moi non plus je connais pas trop bien encore c'est tout ce qui est les transitions et les animations il y a moyen de faire des trucs vachement cool avec Svelte pour genre je sais pas animer par exemple quand t'as un élément disparu d'une list faire en sorte qu'il parte pas que ce soit instantané mais qu'il parte comme ça avec une animation enfin on peut faire on peut faire plein de trucs sympas voilà allez voir la doc et le tutoriel est vraiment pas mal bien fait bon par contre l'inconvénient c'est qu'en anglais mais ça dans la programmation en général les ressources pour apprendre c'est quasiment tout en anglais on a un peu une chance que la MDN ait une version en français mais c'est quelque chose d'assez rare en fait voilà et donc j'en viens à une petite annonce vu que vous êtes maintenant capable officiellement formé pour contribuer à Churros vous avez toutes les compétences requises en tout cas pour faire la partie front on appelle de Churros en fait il y a deux trucs il y a le front c'est l'application que vous voyez que vous avez sur votre téléphone et il y a le back et le back c'est comment on stocke et comment on récupère des données le back ça va être les deux formations suivantes alors la formation suivante ça va être comment faire le lien entre le back et le front comment on récupère les données depuis le back et comment on va avoir plusieurs pages c'est SvelteKit et la dernière formation ce sera vraiment comment on implémente le back comment on stocke les données dans la base de données on récupère la base de données comment on les expose comment on gère les droits aux accès parce qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse savoir où vous habitez par exemple ça c'est réservé aux gens qui sont connectés donc tout ça voilà ce sera dans la dernière formation mais vous avez déjà les compétences pour vous attaquer à plein de on vous a réservé en fait là si je vais sur ça c'est le Git donc Git c'est un système pour collaborer à plusieurs sur du code et c'est comme ça que vous allez faire pour contribuer parce qu'on est plusieurs à travailler sur Churos et donc pour travailler à plusieurs sur du code on utilise Git et donc un truc qui permet d'héberger notre code en ligne qui est GitLab on a notre propre instance de GitLab ici à Netset donc c'est git.inpt.fr et donc vous voyez que sur Churos là il y a un truc qui s'appelle Issues et donc ça c'est hop voilà quand les gens ils cliquent là et qu'ils font ton appli elle est cassée voilà je fais envoyer si je vais là je recharge la page voilà et donc en fait cet endroit c'est un peu là où il y a la liste de tous les trucs à faire tous les bugs à régler ou alors les gens qui ont des idées de fonctionnalités à implémenter et donc on vous a réservé puisqu'on est très sympa on vous a réservé là il y a un label qui s'appelle réservé format web je vous ai donné un lien rapide netset.dev slash format web tiré issues tiré Churos voilà donc c'est un lien rapide vers cette liste là et donc on a plein de issues comme ça qui ont une étiquette réservée format web et c'est des issues pour vous voilà pour contribuer sur Churos puisqu'il y a des bugs qui sont plus marrants à régler que d'autres il y a des fonctionnalités qui sont plus compliquées à implémenter que d'autres donc on a on s'est dit il y a certains trucs ok bah pour débuter c'est pas mal puisque comme j'avais dit à l'après-information mais moi le seul moyen de vraiment apprendre c'est de pratiquer puisque c'est comme ça que vous allez retenir parce que votre cerveau va vous dire ah ça m'a été utile alors qu'un CM d'opti vous n'allez jamais le mettre en pratique une fois le partiel passé votre cerveau il va faire le ménage donc ça a été utile tous les jours l'outil oui ça peut être avant le partiel que vous oubliez ça c'est ça malheureusement ça arrive aussi c'est très commun mais en tout cas voilà là vous avez la liste des trucs à faire et donc bien évidemment comme quand même il faut savoir comment utiliser les gits et tout ça alors il y a eu une formation gits au début de l'année mais tout le monde y était pas forcément et puis il y a d'autres choses à voir aussi qui sont liés à gits directement aussi comment le code est organisé sur TrueRoss comment mettre en place votre environnement pour pouvoir développer puisque c'est pas on écrit du code on le met en ligne et on espère que ça marche on a un moyen quand même de faire fonctionner l'appli sur notre propre ordinateur quand on code donc pour mettre en place tout ça il y a semaine prochaine même horaire alors on n'a pas encore on n'a pas encore réservé la salle mais il faut qu'on le fasse mais il y aura un atelier Contribution à TrueRoss où je vais vous montrer ensemble comment on installe sur son ordi l'environnement pour développer sur TrueRoss et comment on utilise un peu le guide pour proposer des fonctionnalités proposer de répondre à ces issues là voilà et donc après vous serez paré pour faire partie de la team des développeurs je vous rappelle que si la page des services là si on va en bas il y a marqué développer par 9 personnes à Netset si on clique là il y a les gens qui ont codé pour TrueRoss alors donc Guilhem cette phone tout ce qu'il a fait c'est régler une faute de frappe mais du coup il a un commit sur TrueRoss donc il est dans la liste des développeurs alors vous pouvez juste régler une faute de frappe c'est cool aussi en fait rien que le fait de se balader dans le code et d'avoir trouvé ou changé la faute de frappe c'est déjà pas mal franchement et donc si vous savez ça déjà vous avez bien avancé et donc il y a quelques issues où c'est des trucs comme ça régler une faute de frappe ou changer un mot mais ça suffit déjà à quand même se familiariser avec la base de code où tout est organisé mais voilà du coup on communiquera dessus bien sûr mais voilà il y a un atelier il y aura un atelier la semaine prochaine pour apprendre comment contribuer et comme ça j'espère que notre appli continuera à avancer même dans les années futures où ceux qui sont listeux par exemple si vous voulez rajouter des trucs sur Turos pour un truc dont votre liste a besoin voilà vous pouvez coder ça vous même et le proposer et j'accepterai bien sûr ou non si c'est aberrant mais vous savez pas faire des trucs aberrant voilà et bah écoutez c'est à peu près tout j'avais fait une slide merci voilà donc merci de venir et puis à la prochaine pour voir comment on peut avoir plusieurs pages dans notre appli et comment on peut récupérer des données depuis un service un API par exemple